Je vais lire deux passages dans la Bible, si Dieu le Père-Main, ou plusieurs même d'ailleurs. Donc le premier, on va lire dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. On peut commencer à partir du verset 29, juste pour situer le contexte. Et il leur dit une parabole. Luc chapitre 21, verset 29. Jusqu'au suivant là. Jusqu'au verset 36. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'il bourgeonne, vous savez de vous-même, en regardant que déjà l'été est roche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses-là arriver. Donc il a parlé des signes de la fin des temps. Excusez-moi un instant. Alors, c'est en rapport avec les signes du retour de Jésus. Quand il dit de même aussi, quand vous verrez ces choses-là arriver, c'est tout ce qu'il a cité avant. Il dit, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera que tout cela arrive. Ensuite, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, on a un premier indice que le Seigneur nous donne pour nous garder. Je vais retourner d'abord au tout début pour voir parce que, en fait, ça là, le verset 32, là, c'est une conclusion d'une série. Regardons au début. Prenons à partir du verset 5. Luc 21, à partir du verset 5, il est écrit, « Comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrandes. » Jésus dit, « Les jours viendront où ce que vous voyez, de ce que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Voilà une prophétie que Jésus avait donnée, qui s'est accomplie en l'an 70, où le temple a été détruit à Jérusalem, et il ne reste plus que le mur des lamentations, où vous voyez les Juifs aller prier comme ça à la télévision, quand on monte Jérusalem. Donc, cette prophétie s'est accomplie. Donc, ensuite, maintenant, ils lui demandèrent, ce sont les disciples de Jésus qui lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant ces événements ? » Il y a beaucoup de signes, mais les disciples demandent le signe. Donc, parmi tous ces signes-là, pour les disciples, il y en a un qui est important. Alors, qu'est-ce que Jésus va leur répondre ? Jésus répondit, « Prenez garde d'être séduits. » Voilà ce que Jésus dit aux disciples, « Prenez garde d'être séduits. » Nous vivons exactement dans les temps où, effectivement, si beaucoup ne prennent pas garde, j'ai entendu ça dans la prière tout à l'heure, la séduction tape à la porte de tout le monde. Et Jésus prévient le signe. Après, il va parler des guerres de plein de trucs, mais le signe, le plus important sur lequel il faut prendre garde, il faut faire attention, c'est de ne pas être séduit. Prenez garde de ne pas être séduit. Et ensuite, il explique comment la séduction va venir. Il dit, « Car beaucoup viendront en mon nom. » Comment est-ce qu'on vient au nom de Jésus ? Quelqu'un ne va pas venir et dit, « Je suis Jésus ». Il va venir avec la parole de Jésus et il va raconter ce qu'il a envie de raconter. Et celui qui ne va pas veiller, celui qui ne va pas prendre de garde, va tomber. Continuons. Il dit, « Car beaucoup viendront en mon nom. » Ils diront, « C'est moi. » Donc, voici la vérité. C'est ça, parce que Jésus est la parole. Jean, chapitre 1, verset 14. Donc, ils diront, « C'est moi. » Donc, la parole que je dis ici et là, c'est ça qui est la vérité. Et le temps est proche. Il dit, « Pourquoi ? Ne les suivez pas. » C'est après avoir dit ça qu'il commence à citer tous les autres signes. Les guerres, les famines, ainsi de suite. Donc, pourquoi je disais que ça fait suite à une série ? J'ai tenu à lire le début, la séduction. Revenons maintenant au verset 32 où nous étions. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Les paroles d'un homme vont passer, mais les paroles de Jésus-Christ ne passeront pas. Si tu veux avoir la certitude de ne pas être séduit, d'être sous des gardes, la meilleure façon, c'est de chercher les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont là-dedans. C'est la méditation de la parole. C'est ça qu'il faut chercher. Lorsque tu seras enraciné dans la parole de Dieu, tu sauras la volonté de Dieu. En fait, tout le reste va dépendre de ça. Lorsque tu seras enraciné dans la parole de Dieu, bien sûr, en la méditant avec un cœur ouvert, en la méditant pour l'appliquer comme Estras faisait. Là, c'est de cette manière là que tu seras gardé. Et d'ailleurs, la suite, il dit, le ciel et la terre passeront. C'est le verset 33. Passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, la seule valeur certaine sûre qui ne bougera pas, c'est la parole de Dieu. Il faut méditer, il faut ruminer cette parole-là. Elle doit être en nous testé tout par la parole de Dieu. Tout ce qu'on entend. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit, ça, maintenant, j'ai vu ça là. Je ne sais pas, moi, j'ai entendu ça là-bas. J'ai vu ça en rêve. J'ai vu ceci là. Où est-ce que tu as vu ça dans la parole de Dieu ? Si tu n'as pas ce réflexe là, mon frère, ma soeur, tu vas tomber. C'est une certitude. Ce n'est pas une prophétie. C'est sûr que ça va arriver. Si tu n'as pas ce réflexe là, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu vas tomber. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24 que même les élus pourront être séduits. La seule manière de ne pas être sur ses gardes comme Jésus a dit, c'est que dès qu'on me dit quelque chose, mon frère, ma soeur, montre-moi ça dans la parole. Ce que tu dis là, montre-moi un exemple dans la Bible que je lise, je vais méditer moi-même. Si on n'a pas ce réflexe là, on sera balauté comme ça, vacillant. Et le fait de méditer la parole nous donne une vue d'ensemble des Écritures. C'est très important. Quand quelqu'un va venir sortir un verset isolé quelque part, comme tu as médité la parole et que l'Esprit de Dieu l'a gardé en toi, là, tu auras le réflexe de savoir. L'Esprit de Dieu va te rappeler quelque chose que tu as médité. Et peut-être dans Genèse, alors que la personne est en train de te parler d'un verset qui se trouve dans l'Apocalypse ou Jude, tu vas te dire, mais dans Genèse, c'est écrit ça. Pourquoi ça se contredit ? Pourquoi ça se mélange par rapport à ce que tu dis ? Et c'est comme ça que tu vas mettre le doigt sur l'ireur. Bon, avançons. C'est la parole de Dieu qui ne passera pas. C'est comme ça qu'on reste sur ses gardes, comme Jésus a dit. Mais avançons. C'est pas là que je voulais en venir. Ensuite, il dit, il redit encore, prenez garde à vous-mêmes. Prenez garde à vous-mêmes. On voit en fait que tout l'exhortation de Jésus-Christ par rapport au temps de la fin, par rapport à son retour, c'est de prendre garde en fait. Prendre garde à soi-même, c'est se garder soi-même, c'est veiller sur soi-même. Prenez garde, c'est la deuxième fois qu'il dit ça. Il a cité tout ce qu'il a, au début d'abord, la première chose, dès qu'il a parlé de la séduction, il a dit prenez garde. Il a cité tous les signes qui viennent là, il dit encore prenez garde. Et il le dit juste derrière, le ciel et la terre passeront. Donc, tout ce qu'il y a dans ce monde passeront, sauf la parole. Il a dit mes paroles, par la parole d'un homme. Un homme peut prêcher ça aujourd'hui, demain il dit le contraire. Mais la Bible là ne change jamais, le contenu là ne va jamais 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 changer. Jamais. Donc, il vaut mieux retenir ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça qui nous gardera de tout ce qui va arriver. Donc, après avoir dit mes paroles ne passeront pas, il dit prenez garde encore à vous-mêmes. Maintenant, il y a une expression qui est là. Prenez garde à vous-mêmes de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas les excès ou l'ivronnerie, les soucis de la vie et que ce jour ne fonde à l'improviste. Il cite des choses qui pourraient nous conduire à la distraction, qui pourraient nous envahir l'esprit et nous éloigner de la manière, de la veille qu'on doit faire sur nous dans ces temps de la fin. Donc, il parle des excès, il parle de l'ivronnerie, il parle des soucis de la vie. Donc, on aurait pu dire, je ne sais pas moi, que nous ne fassions pas des excès, que nous ne fassions pas de livronnerie, que nous ne nous laissions pas emporter par les soucis de la vie. Mais c'est formulé d'une certaine façon. Et il faut faire attention aux mots qui sont là. Il dit en fait que de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Donc, le problème est de veiller sur le cœur. Parce que c'est du cœur. En fait, s'il y a un problème là-dedans, le reste va suivre. Il va s'apesantir. Si le cœur est rempli des choses qui nous éloignent de Dieu, alors en fait, il sera apesantir. C'est-à-dire qu'il sera concentré sur les choses de la vie qui sont citées. Et effectivement, l'un des signes des temps de la fin, c'est que nous serons accablés par la tentative de faire des excès, accablés par les soucis de la vie. Mais il ne faudrait pas que le cœur, en fait, se laisse endormi par cela, se laisse envahir par cela, se laisse apprivoiser. En sorte qu'il dit que ce jour-là ne vienne à l'improviste. C'est-à-dire que quand ce jour-là va arriver, le cœur ne sera pas sur ses gardes. Le cœur ne sera pas en train de veiller. Le cœur sera occupé aux soucis de la vie, occupé aux excès, occupé à l'ivrognerie. La pensée sera ailleurs et ça va nous surprendre. Alors que normalement, cela n'est pas censé surprendre un enfant de Dieu. Donc ça, c'est un premier élément. Prenez garde, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs. C'est de prendre garde à son cœur, à ce qu'on laisse rentrer là-dedans. À ce à quoi la pensée de notre cœur est attachée. Colossiens 3 dit de penser constamment aux choses d'en haut. Donc, ne laisser résider dans notre cœur, séjourner dans notre cœur que les choses d'en haut. Les choses d'en bas peuvent transiter dans notre cœur, mais pas séjourner là-dedans. Il transite parce qu'on a besoin de résoudre un problème. Ça passe comme ça, on le résout et puis ça sort immédiatement. Mais ce qui doit séjourner et rester en permanence dans notre cœur, c'est ce qui est en haut. L'attachement Colossien, chapitre 3, verset 1 à 3. Voici donc vous êtes ressuscité avec Christ. Pensez constamment aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. C'est remplissez vos cœurs des choses qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre. Et les choses qui sont en haut sont dites dans la parole de Dieu. C'est que peu importe ce que je suis en train de faire, mon cœur est en pleine méditation de la parole de Dieu. Constamment, mon cœur ne se déconnecte jamais de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai fini la méditation avec ma Bible ouverte que je vais faire autre chose que mon cœur part avec moi dans cette chose, loin de là. Je médite la parole, mon cœur est là. Je passe à une autre activité mais mon cœur reste sur la parole. Je ne me déplace pas avec mon cœur dans cette activité-là. Les membres extérieurs font l'activité mais mon cœur veille sur cette parole-là. Voilà comment le Seigneur me révèle des choses. Quand je dis de me révéler, c'est en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas moi spécialement, nous révèle des choses. Quand notre cœur veille comme ça, tu vas voir par exemple, tu es en train de faire une activité. Je me rappelle la pensée sur la dénomination sur le fait que Jésus est vivant et dont son épouse ne peut pas changer de nom. Comment j'ai reçu ça ? J'étais au restaurant d'entreprise, j'étais dans le rang comme ça en train d'aller, les gens allaient devant moi. J'allais pourtant en train de me servir et après je m'arrête comme ça et puis ça commence à arriver, arriver, arriver. Pourquoi ? Parce que le cœur ne s'est jamais détaché en fait de la parole de Dieu. Bien que je sois en train de faire ce que je suis, mais le cœur est toujours en connexion, en méditation. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, parfois il m'arrive d'être en train de travailler sur quelque chose comme ça. Après, l'Esprit de Dieu, arrête-toi maintenant. Je m'arrête et je suis obligé de prendre un stylo pour noter des choses, pour ne pas l'oublier. Parce que le cœur, lui, il est resté dans la méditation. Et ça, c'est important en fait de ne jamais se déconnecter comme ça. De ne jamais se déconnecter et embarquer son cœur dans les activités que nous faisons. Le cœur, lui, il doit toujours rester en veille par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ça d'ailleurs qui va nous garder lorsque nous faisons autre chose. Donc, dès que l'ombre du péché va s'accrocher immédiatement, la parole sera là pour dire attention, ça c'est péché. Attention, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Attention, là tu es en train de sortir. Voilà plutôt ce que Dieu attend de toi. Le cœur, la crainte que vos cœurs, ça c'est aux enfants de Dieu qui dit ça. Parce que les enfants de Dieu peuvent, malheureusement, parce que le cœur ne veille pas, ne prend pas garde à lui-même, Peuvent se retrouver surpris. Et il dit verset 35, « Comme un filet, car il viendra sur tout ce qui habite la surface de la terre. » Donc, un, il nous a mis la parole pour nous garder nous-mêmes. « Sa parole ne passera jamais. » Voilà la première chose que Jésus-Christ nous a dit. « Sa parole nous permet, nous garde, nous permet de nous garder nous-mêmes. » C'est garder la parole. « Veillez à ce que nous laissons passer dans notre cœur. » Que rien, comme on a dit, ce qui est de la terre, si on doit faire quelque chose de transit, c'est le plus simplement. Mais ce qui doit résider dans notre cœur, ce sont les choses d'en haut. Il va nous donner une deuxième exhortation, c'est « Veillez donc ! » La veille est une conséquence. C'est-à-dire, pour se garder soi-même, il faut donc veiller et prier en tout temps. Veiller, ce n'est pas faire la veille de prière demain. Lui, la veille de prière peut aider. Quand il parle de veiller, c'est surveiller son cœur. En fait, c'est de ça qu'il parle. Quand il dit « Veillez », c'est « Veillez sur ton cœur. » « Veillez », parce qu'il a parlé du cœur avant. Parce que tu peux passer une nuit de l'ange à veiller, mais ton cœur ailleurs. Ton cœur est dans la distraction, mais toi, tu es en veillé de prière aussi. Il n'y a rien qui se passe. Si tu es véritablement en veillé de prière avec tout ton cœur, en fait, c'est encore mieux. Parce que tu veilles physiquement, mais le cœur aussi veille. Donc, il dit de veiller donc et prier en tout temps. Ce n'est pas à certains moments, en fait. Oui, on a des moments de prière, mais on doit être constamment connecté dans un esprit de prière. Et c'est là où, en fait, Dieu va toujours nous révéler ce qui se passe là dans l'environnement. Il va nous prévenir. Il y a ça qui t'attend là-bas. Fais attention. Prépare-toi à ça. Ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va se garder soi-même. On ne se garde pas soi-même comme ça par notre propre sagesse ou notre propre intelligence. Non. Dieu nous a donné les armes pour se garder soi-même. Il nous a donné les armes pour éviter que notre cœur soit dans la distraction. Tout est ici, là-dedans. Veillez et prier en tout temps. Pas de temps en temps. Si tu pries de temps en temps, tu peux être surpris. Mais si tu es constamment dans un esprit de prière, de connexion avec le Père, le Père ne peut que te révéler. Regardons dans Genèse chapitre 18. Quand l'Éternel est venu à la rencontre d'Abraham, les trois hommes qui sont venus le trouver sur les chaînes de Mamrie, au moment de partir, ils allaient pour détruire la ville de Sodome. Qu'est-ce qu'il dit ? Allons un peu voir ce qu'il dit. Regardons. Ça, c'est important, en fait, de voir comment le Seigneur agit. Genèse chapitre 18. Alors, donc, je lis le verset 1 juste pour le contexte. L'Éternel lui apparut, c'est Abraham, aux chaînes de Mamrie, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc, il leva les yeux, verset 2, et regarda, trois hommes étaient debout près de lui. Trois hommes sont arrivés. Quand il les vit, il courut, c'est Abraham, hein, à leur rencontre, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Ça, c'est quelqu'un qui est connecté constamment. Il n'a pas eu besoin de leur demander qui êtes-vous. La connexion avec le Père lui a déjà révélé qui est là devant lui. Il se prosterne directement, parce qu'il sait que c'est l'Éternel qui est là devant lui. Continuons. Ça, c'est un premier indice qui nous montre comment quelqu'un est connecté. Quelqu'un qui est constamment, en fait, dans la connexion. Il n'est pas dans la distraction. Il aurait pu dire, mais ça, ce sont les ennemis qui viennent encore m'attaquer. Non, il n'est pas dans la distraction, il n'est pas dans la chair. Il est connecté tout de suite. La pensée de l'Éternel est là, et il fait les choses bien comme il faut. Bon. Ensuite, maintenant, verset, on peut lire le texte, mais on va voir ce qui nous intéresse, verset 16. Nous sommes au verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Ils restent toujours connectés. Or, l'Éternel avait dit, cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? L'homme, la femme qui est connectée à l'Éternel, avant que quelque chose de difficile, avant qu'une épreuve, le Seigneur va te prévenir. Le Seigneur va te prévenir. Parce que tu es connecté. Parfois, le Seigneur peut te prévenir de quelque chose. Si tu es distrait, tu ne sais même pas. Et l'épreuve vient, et la chose arrive dans ta vie et fond à l'improviste. Là, on ne parle même pas encore du retour du Seigneur. Certaines épreuves font à l'improviste. Arrive, nous sommes tellement désembarrés et surpris parce qu'on était distrait alors que Dieu nous l'avait annoncé. Alors que Dieu nous avait prévenus. Alors que Dieu nous avait parlé par des circonstances pour nous annoncer, attention, tu vas vivre telle chose de difficile. Nous nous attendons pas tout dans les rêves. Nous nous attendons pas tout. Le Seigneur peut parler de n'importe quelle façon. Il faudrait que nous soyons attentifs. Et toujours que nous sommes dans les Écritures. Donc nous voyons comment l'Éternel, celui qui est connecté à lui, quand il va agir, quand quelque chose va arriver, il dit qu'à je rêve à Abraham, ce que je vais faire. Abraham, verset 18, deviendra certainement une grande nation, une grande et puissante, une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi et ainsi de suite. Donc, retournons dans Luc 21, c'était simplement pour nous montrer comment celui qui est connecté au Seigneur, le Seigneur même, va venir avertir à cette personne. Et comme cette personne-là, elle n'est pas dans la distraction, elle comprendra ce que le Seigneur lui annonce et les événements ne vont pas fondre à l'improviste sur elle. Donc, Luc 21. Donc, le Seigneur nous étions verset 30, si simplement. On parlait de veiller et prier. Et dans, veiller, c'était veiller sur le cœur, prier, permet de maintenir la connexion, pas à certains moments en tout temps. Dans un but. Afin que vous ayez la force d'échapper. La séduction, même seulement, demande une force spirituelle extraordinaire pour échapper. Les désirs de la vie, de la chair, les problèmes de la vie. Tout ça, la demande d'être constamment dans la prière. Tout ce qui vient nous accabler comme souci de la vie, comme problème. Si tu n'es pas constamment dans la prière, que ton cœur n'est pas attaché vraiment au Seigneur. En fait, tu vas te déconnecter, te distraire comme ça, de manière très subtile. Tu vas être emporté par le besoin de résoudre les problèmes de la chair. Et c'est comme ça que tu vas te déconnecter, en fait, de l'essentiel. De manière très subtile. Et le malin, le malin prend son temps. Le malin n'est pas pressé du tout. S'il lui faut des années pour déconnecter un enfant de Dieu, il sera impatient jusqu'à ce qu'il va arriver à ses fins. Le malin a plus compris que les enfants de Dieu, la persévérance. Il est persévérant. D'ailleurs, quand on voit dans Luc là, Luc chapitre 4, quand il vient tenter Jésus, la Bible dit, quand Jésus lui a dit, retire-toi maintenant, il se retire jusqu'à une autre occasion favorable. Donc, s'il vient nous trouver à un moment où on est distrait, il envoie une semence. Il revient encore, la porte est ouverte, il envoie encore la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à nous distraire complètement. Faisons attention à ça. Donc, il faut une force spirituelle pour échapper à tout ce qui doit arriver. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. La séduction, les soucis de la vie, le désir de faire des excès, les gens qui vont nous ramener les problèmes dans nos vies. Et ainsi de suite, il y aura tellement de choses qui vont venir dans le but de nous distraire. dans le but de trouver une place dans mon cœur que nous devons garder le plus. Donc, nous devons être vigilants parce que le Seigneur nous a tout annoncé d'avance. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. C'est écrit là. Il parle d'avoir la force d'échapper. Ça, ça, ce n'est pas pour les chrétiens, comment dire, les chrétiens matures qui ont 30 ans de confiance, c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'un bébé spirituel, dès le début, doit tout faire pour vite grandir spirituellement, pour avoir cette force-là pour échapper. Parce que quand le malin va venir, il ne demande pas toi, tu es bébé spirituel, il vient pour essayer d'égorger et de tuer le maximum, comme c'est écrit dans Jean 10. D'échapper à tout ce qui doit arriver et paraître debout devant le Fils de l'homme. Première chose. Deuxième chose maintenant, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Tout à l'heure, je disais que normalement, cela ne devrait pas surprendre un enfant de Dieu. Regardons 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 1. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. On n'a même pas besoin de nous informer que c'est la fin des temps. Nous le ressentons. Lorsque nous voyons tout ce qui arrive, nous savons que nous sommes en plein dedans. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit à l'improviste. Quand les hommes diront paix et sûreté, il ne faut sûrement pas regarder la télé pour attendre la paix de là-bas. C'est alors que, soudainement, la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ça, normalement, c'est le monde. Mais vous, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour-là vous surprennent comme un voleur. Ça, c'est normalement. Si nous veillons, on ne sera pas surpris. Si on se garde soi-même, on ne sera pas surpris. Non seulement du retour du Seigneur, mais ne regardons pas tout de suite le... Oui, là, il parle du retour du Seigneur, mais il y a des événements de notre vie qui peuvent... Des choses qui peuvent arriver dans notre vie dans le but de nous sortir déjà. De nous sortir du chemin étroit sur lequel nous sommes. Veillons, faisons très, très, très attention que nous ne soyons distraits par rien du tout. Ne donnons pas des rendez-vous au Seigneur. Seigneur, quand ça sera résolu dans ma vie, alors je vais me consacrer. Faisons attention à ça. Parce que ce que tu veux résoudre avant de te consacrer au Seigneur peut t'éloigner définitivement et jamais tu n'auras fini de résoudre ça et tu ne te consacrera pas et le malin aura eu raison de toi. Veuillez et prier en tout temps pour avoir la force d'échapper. Nous sommes au verset 5, 1 Thessaloniciens 5, 5, 5. Vous êtes tous fils de lumière et fils du jour. Nous, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres. Oui, la veille de prière, on ne va pas dormir, c'est une chose. Lorsqu'il parle de dormir, faisons attention, on parle également de sommeil spirituel. Que notre cœur ne soit pas en sommeil spirituel et que n'importe quoi vienne entrer et trouver sa place là-dedans en sorte de nous éloigner de ce qui est essentiel pour nous. Qui est de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est ça qui est essentiel pour nous. Tout le reste là passera, ça vient après. Donc, ne dormons pas. Parce que c'est quand tu dors que l'ennemi, souvenons-nous de la parabole de l'ivraie. C'est à quel moment qu'on a semé l'ivraie, c'est quand le maître dormait. Donc, si tu es en sommeil sur ton cœur, c'est là où l'ennemi vient semer des choses. Quand on parle de sommeil spirituel, c'est que tu ne veilles pas sur les choses auxquelles tu crois, tu laisses entrer, tu ne vérifies pas dans la parole, les événements de la vie, ta pensée, de tout ça, c'est dû au sommeil spirituel. C'est dû à la distraction spirituelle, distraction du cœur. N'oublions pas qu'on peut avoir en apparence une activité de l'activisme même, religieux, par les prières ainsi de suite. Mais si le cœur n'est pas là-dedans, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas du tout, du tout. Il faut que le cœur même soit dans ce que nous sommes en train de faire par rapport au Seigneur. Si nous sommes dans la prière, le cœur doit être attaché. Si on est dans la méditation, le cœur doit être là, la pensée doit être là également. Donc il dit, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sauvres. C'est veiller toujours sur le cœur, c'est veiller toujours là-dessus. Parce que si je suis en veille physiquement, je n'arrête pas de le dire et que mon cœur est ailleurs, ça ne me sert à rien du tout. Ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour, soyons sauvres. Revêtons la cuirasse de quoi ? La foi. La foi vient de quoi ? Ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'amour ainsi que le casque de l'espérance du salut. Donc voilà vraiment quelques exhortations sur les temps difficiles dans lesquels nous vivons. C'est déjà écrit dans la parole, ce n'est pas quelque chose qui doit nous surprendre. C'est ce que Paul a dit à Timothée, je crois, c'est dans 2 Timothée chapitre 3. Il lui a dit ça au verset 1. « Sache que dans les derniers temps surgiront des temps difficiles. » Dans les temps dans lesquels nous sommes, sont difficiles. Les combats seront nombreux. Donc il faut être veillé et prié pour avoir la force de surmonter ces combats-là. Mais Dieu laisse arriver ces combats-là pour nous former, pour que nous soyons du mieux possible prêts pour le moment où justement nous en aurons besoin, où les temps seront encore plus difficiles que cela. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais cela fait déjà émerger plusieurs sujets de prière qu'on pourra retenir pour la veillée, pour le jeûne demain, ainsi de suite. Donc est-ce que vous avez des questions ou des sujets de prière en particulier ? Moi, je voulais d'avoir des questions. D'accord. Amen. Ce que je retiens de l'enseignement, c'est déjà le corps. Le corps est vraiment la cible principale qui nous amène au Seigneur. Dans acte 2, on nous dit « Ils eurent le cœur vivement touché. » Quand le cœur est touché que celui qui ne connaissait pas Christ se rend compte qu'il était dans l'erreur. Donc c'est quand ils eurent sur le cœur vivement touché qu'ils demandèrent « Frères, que ferons-nous ? » Donc c'est lorsque le cœur est sensible, a déjà été sensible, à la lumière, que la répétence commence et que l'on se rend compte que l'on est dans l'erreur. Donc le cœur est l'organe vraiment sensible et l'organe par lequel le Seigneur travaille. C'est l'organe que le Seigneur vient transformer. Il dit dans Ézéchiel 36, qu'il va nous donner un cœur nouveau. Donc il change le cœur. C'est le même organe aussi que le malin va chercher à utiliser pour éloigner les enfants de Dieu, du Seigneur. Tous s'appuient sur le même instrument. C'est très, très, très important et donc c'est d'abord ça que je retiens de l'enseignement. La deuxième chose, c'est que quand on regarde, quand le Seigneur nous recommande de passer constamment aux choses en haut, Il y a cette image du Seigneur avec le peuple d'Israël si nous regardons un peu dans Exode 19. Dans Exode 19 au verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain qu'il lave leurs vêtements, qu'il soit prêt pour le troisième jour. En tout cas, le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Bon. Tu fixeras au peuple les limites, tout à l'entour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Donc, quiconque va toucher le bord de la montagne sera puni de mort. Donc, il va mourir. Et qu'est-ce qui va mourir ? Il y aura donc la mort physique déjà parce que c'est Dieu qui détient le souffle de vie de tout être humain. Donc, celui qui désobéit à Dieu, Dieu peut lui retirer le souffle de vie à cause de la désobéissance. Et non seulement il retire le souffle de vie, mais il y a aussi une autre mort qui peut s'en suivre. Donc, c'est la mort spirituelle. Donc, le rejet, le Seigneur va te rejeter de l'éternité. Donc, du paradis. Tu ne hériteras donc pas de ce paradis, du royaume des cieux. Donc, nous voyons que si quelqu'un reste dans la présence du Seigneur, si quelqu'un demeure dans la présence du Seigneur, celui-là est celui qui va aussi demeurer avec le Seigneur et donc sans péché. Celui qui est dans la présence du Seigneur continuellement demeure sans péché. Pourquoi ? Parce que Dieu n'accepte pas le péché. Et dès lors qu'on commence, dès lors que les regards ne sont plus du côté du Seigneur ou qu'on n'est plus dans la présence du Seigneur, et ceci, avec son cœur, le péché forcément trouve une faille, il trouve une place pour entrer. Et dès lors que le péché entre, ça veut dire que le Seigneur aussi, nous nous sommes déjà éloignés du Seigneur. Donc, si je veux rester dans la présence, si je veux rester vraiment dans la sainteté, dans la sanctification, je dois rester continuellement dans la présence de Dieu. Et rester continuellement dans la présence de Dieu, ça signifie revenir continuellement dans la méditation de la parole, dans les prières. Là, je suis continuellement en train de méditer, 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 méditer. Et puisque je vais méditer continuellement, j'en ai dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, puisque je suis dans la présence de Dieu, Dieu ne tolérera pas l'iniquité que l'iniquité arrive. Et Dieu va me préserver de beaucoup de choses. Donc, la méditation continuelle de la parole de Dieu dans le cœur nous éloigne de l'iniquité. Donc, ça c'est un point très important. C'est donc qu'en allant, en sortant, en partant là où je vais, je dois continuellement méditer la parole de Dieu. Je vais méditer les Écritures, non pas méditer les choses que j'ai vues, ce que j'ai entendu peut-être d'un frère, d'une soeur ou de tel ou de tel nom. Il faut que je médite continuellement les Écritures. Ça, ça me préserve de beaucoup de séductions, ça me préserve de beaucoup de choses. Un homme peut bien dire ce qu'il veut, chacun peut dire ce qu'il veut penser, ce qu'il pense. Mais, si j'ai lu quelque chose dans la parole de Dieu et que je le garde dans le cœur, je le médite, je le rumine à l'intérieur de mon cœur, le Seigneur va me révéler un bon nombre de choses. C'est pour cela qu'il dit que, dans l'Apocalypse 22, verset 11, il dit que celui qui se sanctifie, se sanctifie davantage. Ça veut dire que, puisque la séduction sera grande dans le temps de la faim, il va falloir encore doubler les formes pour demeurer dans la présence de Dieu. Et, puisque je serai continuellement dans la présence de Dieu, je ne dois pas faire l'erreur afin d'éviter la mort qui est arrivée au peuple d'Israël lorsqu'il tombait dans la désobéissance. Donc, si quelqu'un veut demeurer dans la présence de Dieu, il doit se sanctifier davantage. Et, pour se sanctifier davantage, on doit rester dans la méditation de la parole. Puisque, tant que je médite la parole, tant que je suis en train de parler, de poser des questions au Seigneur, afin que je puisse recevoir des réponses venant du Seigneur, non pas venant d'un nom ou venant de quelque chose qui me dérange dans ma vie, Je dois méditer parce que, lorsqu'on médite la parole de Dieu, déjà, soi-même on s'oublie. La vie même qu'on mène, on l'oublie. Nos enfants même, on les oublie. Le mari même, on l'oublie. Tout ce qui est autour de nous, on l'oublie. Quand on médite véritablement la parole de Dieu dans le cœur. Mais si, nous voyons que continuellement, au lieu de demeurer dans la parole, au lieu de passer du temps à ruiner la parole, à nous rappeler ce que nous avons lu. Mais pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, le Seigneur lui a donné des limites qu'il ne faut pas qu'il franchisse? Ces limites là-même, je ne sais pas si vous avez déjà posé, ces limites là-même, c'était quoi? De quelles limites est-ce que, comment est-ce que ces limites-là, c'est des questions qu'on se pose quand on médite la parole de Dieu. Et si vraiment un jour, tu te lèves, tu commences à lire ce verset de l'Exode, chapitre 19, du verset 10, peut-être au verset 13, tu vas te poser énormément de questions et toute la journée, tu seras en train de repasser cette parole. Seigneur, mais qu'est-ce que ça signifie même les limites? Pour de quoi est-ce qu'on parle quand tu demandes à Moïse de mettre des limites? Est-ce que dans la nouvelle alliance, il y a aussi des limites? Est-ce que toutes ces questions vont commencer à t'arriver? Et c'est pour ça qu'à certains moments, tu seras peut-être en train de faire un travail que l'on t'a donné dans ton lieu de travail où tu es utilisé par Pharaon. Pendant que tu es en train de travailler, tu vois une réponse qui te vient et automatiquement, tu laisses ce que tu es en train de faire. Puisque tu as posé la question au Seigneur, alors le Seigneur te donne la réponse, peut-être quand tu ne t'attendais même pas. Et là, tu vas laisser, vite fait ce que tu es en train de faire pour noter. Et là, tu vas commencer maintenant, après, à chercher, à regarder, ah, voici ce qui m'est venu en tête. Et effectivement, ici, on parle aussi de telles choses, et là, on parle aussi de telles choses, là, on parle aussi de telles choses, on parle aussi de ceci. Et c'est comme ça que le Seigneur va te conduire et tu seras rempli toute la journée. Tu auras fait non seulement le travail des hommes, mais Dieu t'aura beaucoup enseigné. Tu auras passé toute la journée dans la présence de Dieu. Et ça, ça montre que tu es resté. Quand tu es dans ce... Tu n'as pas le temps de poser des hommes, de penser aux choses de la terre et tout ça. Donc, ta mémoire est vraiment connectée à ce que le Seigneur attend de toi. Donc, maintenant, celui qui se scientifie, pourquoi est-ce que l'on va donc demeurer dans la scientification? La question, c'est qu'est-ce que l'Église? Qui est l'Église? Parce que le frère disait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas te surprendre. L'Église, c'est qui? C'est ça la question. L'Église est l'épouse de Christ. Ne l'oublions pas. C'est l'Église, c'est l'Église. Pour ceux qui sont mariés, est-ce que le mari peut s'engager dans un projet sans informer son épouse? Dans une maison. Frère Alain, tu es là, tu as quelque chose que tu envisages faire. Dans quelle mesure est-ce que tu peux t'engager à le faire sans que la sœur ne soit au courant? Si tu sais que cela engage la sœur, forcément, tu vas lui en parler. Tu tiendras la sœur au courant. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, c'est dans Amos 3, verset 7, où il dit que Dieu ne fait rien sans le remener à ses serviteurs et prophètes. Dieu ne fait rien sans le remener à son épouse. Parce que Christ est l'épouse de l'épouse. Alors, même quand il y a une épreuve qui arrive dans notre vie, il y a toujours un moyen de sortir de cette épreuve. Parce que l'épouse ne peut pas engager son épouse dans une voie sans issue. S'il engage l'épouse dans une voie, il est avec l'épouse dans cette voie. L'épouse ne peut pas engager son épouse sur un chemin où il n'y a pas d'issue. Forcément, s'il engage son épouse dans une voie, il sait qu'ils sont ensemble et qu'ils arriveront au bout ensemble. Donc, l'épouse n'a aucune crainte à se faire. L'épouse n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Et le Seigneur va le dire dans Esaïe 41 au verset du Seigneur. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Si j'ai le devoir du Seigneur à accomplir, je ne dois pas me remplir de craintes de quoi que ce soit. Aucune crainte ne devrait m'envahir. Pourquoi ? Parce que l'épouse est avec moi. L'épouse me conduit dans la voie que j'ai empruntée. Donc, il faudrait que l'on ait cette assurance que malgré la séduction, toute séduction qui va arriver, si je réalise déjà, si j'ai cette assurance que je suis l'épouse de Christ et que mon époux ne peut pas m'engager dans une voie sans issue. Il faudrait donc, et c'est là qu'intervient la notion de la soumission, l'épouse doit être soumise à son époux. Parce que si l'épouse est soumise, donc si l'épouse reste toujours dans la parole, dans ce que l'époux lui a dit, c'est pour ça que le Seigneur, quand il parle de la notion du mariage, il se réfère toujours à la relation entre Christ et l'Église. Lorsque l'épouse est soumise à l'époux, alors les deux s'engagent dans la même voie et tout ce qui va arriver, que ce soit en bien ou en mal, engage tous les deux. Mais maintenant, dès que l'épouse n'est plus soumise à l'époux, si elle s'engage dans une voie et que ce n'est pas la voie que l'époux lui a demandé de s'y engager, les problèmes qui vont arriver là-devant, peut-être quand tu vas appeler l'époux, Jota, il ne sera pas là. Donc, ça pose le problème de la désobéissance à l'époux. Donc, si nous restons vraiment attachés à la parole de Dieu, si nous restons connectés au Seigneur, si nous vivons dans la présence de Dieu, dans la sanctification, alors nous savons que le chemin que nous empruntons, nous l'empruntons avec notre époux qui est Christ. Et peu importe ce qui va arriver, comme difficulté, comme le Seigneur dit, tu ne craindras ni la terreur, ni ceci qui se passe, peu importe ce qui va se passer, puisque tu es avec ton époux, tu t'accroches sur l'époux et tu t'abandonnes entre les mains de l'époux. Et c'est comme ça que tu vas arriver jusqu'à la fin. Mais si nous avons toutes ces craintes, c'est deux choses. Soit je n'ai pas l'assurance que je suis l'épouse de Christ, soit je ne fais même pas confiance à mon époux. Et donc, si je n'ai pas l'assurance que je suis l'épouse de Christ, donc je le suis, et chacun peut venir et me dire, non, tu n'es même pas son épouse, tu es mon épouse. Donc, cette assurance ne l'ayant pas, ça va créer la panique chez moi. Ou je dis, mon mari, si il est tellement faible, je sais que quand il voit un homme qui le dépasse en taille, il commence à avoir du complexe, il commence à complexer. Et donc, voilà un homme qui a deux mètres de taille. Moi, je ne peux pas aller l'affronter. La panique commence. Donc, il y a toutes ces choses-là qui peuvent nous amener à tomber dans la séduction. Mais si nous avons cette certitude que nous sommes vraiment l'épouse de Christ et que nous faisons confiance à notre époux, nous n'aurons plus de crainte. Il n'y aura pas de crainte. Peu importe ce qui arrive, on dit, Dieu est puissant, l'époux est le tout puissant, l'époux est ceci, l'époux est cela. On lui donne tous les qualificatifs possibles. Mais maintenant, montrons donc que notre époux est puissant, que notre époux est le tout puissant. On n'arrive plus à le faire. Il y a de la panique à bord et moralité. On tombe dans la séduction. Donc, il y a toutes ces choses qui doivent attirer notre attention et nous ouvrir les yeux dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que le frère a dit. Soyez bénis. Amen.